Dans les colonnes de Paris Match, Amanda Lyre revient sur ses histoires d'amour. Notamment celle avec un bel italien qui ne s'est pas vraiment bien terminé. Amanda Lyre s'y estie une voix suave, un locandrogène et surtout un réel personnage. Artiste aux multiples talents, elle sait cultiver sa part de mystère pour alimenter le mythe. La muse de Salvador Dali, icône pop dans les années 70, est sur le devant de la scène et notamment depuis que son indémodable follow me est de retour dans les classements, grâce à son utilisation dans un pub de la maison Chanel. Si elle n'avait pas hésité à se confier dans 7 à 8, en juin dernier, sur ses finances plus que confortables, dans Paris Match, ce jeudi 10 août, elle parle d'amour. Et l'amour, Amanda Lyre l'a connue à de nombreuses reprises. Lorsqu'on lui demande si elle pourrait retomber amoureuse, l'artiste répond, après Alain Philippe, Malagnac, son mari, note de la rédaction, j'ai eu d'autres histoires. Elle se souvient d'ailleurs d'un bel italien avec lequel, cela ne s'est pas vraiment bien terminé. Notamment avec un bel italien qui m'a quitté pour une Miss Météo, toutes les Miss Météo sont des salopes, mon chéri, plaisante-t-elle. Quant à savoir si elle se sent prête pour une énième romance, elle confie, mais aujourd'hui, je n'ai aucune intention de me remarier, de bâtir un futur avec quelqu'un. Parmi les admirateurs de cette blonde tout auréolée de mystère, David Bowie a lui aussi succombé à son charme dans les années 70, ainsi bien sûr que d'Ali. La chanteuse revient sur cette histoire qui a tant fait parler, lorsqu'on lui demande si elle l'aimait, elle répond, beaucoup oui. Ce qui est assez surprenant, parce que physiquement, c'était un vieux monsieur bedonant qui se taignait la moustache. A l'époque, je sortais plutôt avec de beaux guitaristes. Mais sa culture m'a séduite. Pour la première fois, un homme me prenait la main en me récitant du Garcia Lorca. Sur leur rapport charnel, en revanche, Amanda lirait sans filtre, évidemment, on ne faisait rien au lit. Il était impuissant, de toute manière. Pour la première fois, on se retrouve en même temps. Et à l'époque, on se retrouve en même temps, on se retrouve en même temps, on se retrouve en même temps. Sous-titrage ST' 501